bonjour chers élèves bienvenue sur votre chaine du comic tv alors aujourd'hui on va voir un texte vraiment très intéressant pour vous qu'on a déjà étudié et il s'agit de en savoir plus sur le code barre alors c'est quoi le code barre pourquoi faire à quoi servent les chiffres sous les bars alors le code barre c'est quoi le code barre c'est une série de lignes parallèles plus ou moins épaisse à poser sur l'emballage de certains produits pourquoi faire le code barre lu par un lecteur optique relié à un ordinateur donne toutes les indications sur le produit non près d'achat près de vente provenance quantité en stock le premier aliment grâce auquel le code barre a été mis en service est un paquet de chewing-gum vendu aux états unis le 26 juin 1974 on trouve aussi des codes barre sur les billets d'avion pour la gestion des prêts de livres dans les billets à quoi servent les chiffres sous les bars les trois premiers chiffres sont le code des billets nous indiquent devient ou dans quel pays a été fabriquée une si ces trois premiers chiffres sont 611 alors à quoi servent les chiffres sur les barres les trois premiers chiffres sont le code du pays les indiquent devient ou dans quel pays a été fabriqué le produit si ces trois premiers chiffres sont 611 le produit que tu achetais provient du manque les trois quatre chiffres suivants sont le code du fabricant du produit oui les six chiffres qui vient sont le code du produit ils indiquent son nom le dernier chiffre permet de vérifier que le code barre est valide si vous avez bien lu sur le texte voici des questions je vais plus loin sur quel produit trouve-t-on des codes barres vous allez simplement répondre soit par loin ou par écrit explique à quoi sert un code barres cherche des objets qui ont un code barre d'un autre pays indique de quel pays ils vivent et pour la question 4 cherche ce qui est ISBN d'un livre ISBN d'un livre en quoi est-ce proche d'un code barre alors je viens de lire et d'étudier un texte informatif et réponds à ces trois questions c'est quoi le code barre quoi faire et à quoi servent les chiffres sous les barres c'est un texte informatif ce que vous voyez bien sûr c'est là ce que vous voyez ici ça se rappelle un lecteur optique et voici le code barre d'un produit normalement dans un super marché pour une chose comme ça bon c'est fini pour aujourd'hui à très bientôt